Bonjour les frères et soeurs, bienvenue, nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire de la paix et soeurs avec vous. Mes frères et soeurs, ce que j'ai entendu et que j'aimerais partager avec vous, vraiment, ça donne le choix dans le dos. Pourquoi? Parce que ça se passe à l'église, dans un lieu sain. Ah! Quand il y a des problèmes, on voit qui? Les hommes de Dieu, les pasteurs. Mais, que se passe-t-il quand les pasteurs eux-mêmes sont des satanistes? Est-ce que vous avez de compte? Vraiment, ce que nous n'entendons ici, ça va vous étonner. Il révèle ce que les pasteurs satanistes font en secret dans l'église. Ha! Ecoutez ça. Puis aujourd'hui, il y a même des jeunes, des jeunes gens. Le pasteur couche avec. Couche pour avoir la puissance. Ouh! Qu'est-ce que j'ai entendu ça? Qui parle? C'est un ex-sataniste. Quelqu'un qui était devenu satanisme, mais qui nous a dit que Dieu l'a délivré. Dieu l'a fait sortir de là. Ces pasteurs révèlent qu'il y a certains pasteurs qui couchent avec des hommes dans l'église. Et, et, et... Attends, il y a des filles en arrière. Puis aujourd'hui, il y a même des jeunes, des jeunes gens. Le pasteur couche avec. Couche pour avoir la puissance. Parce que, passant par l'homosexualité, il y a des démons géants aussi, qui entrent et qui font que ceux qui pratiquent cela montent dans une dimension spirituelle où ils montent, ils obtiennent un certain succès dans certains domaines. Il y a par exemple ceux-là qui sont dans le cultisme. Il peut être dans l'église pour maintenir son autorité. Il peut pratiquer l'homosexualité ou bien il peut coucher avec toutes les femmes des serviteurs. Il y a des églises comme ça. Le pasteur, les serviteurs qui sont dans son collège, les serviteurs qui sont dans son équipe, dire Jean. Pour que tout ce serviteur soit soumis à lui. Et quand il parle, les serviteurs tremblent. Donc, qu'ils se retrouvent dotés d'une autorité diabolique. Alors, il couche avec les femmes de ses propres serviteurs. Et même dans le domaine politique, ça s'est fait. Vous entendez ça ? Vous entendez ça ? Jean, un pasteur qui a un service spirituel comme ils aiment bien les appeler. Le pasteur couche avec la femme de ses fils spirituel. Juste pour mettre l'autorité sur eux. Et ça, c'est ce qu'il faut en secret. Est-ce que vous en mettez compte ? Est-ce que vous vous en mettez compte ? Et je ne sais pas si l'église, bien sûr que c'est l'église située. Quelqu'un qui a des serviteurs ou de travail avec lui, il se subalterne. Mais il va coucher avec les femmes de ses subalternes pour avoir l'autorité. Et ainsi, dans certaines églises, quand le pasteur parle, on ne sait pas le contredire. On ne sait pas lui apporter même une correction pour qu'il retourne sur le droit chemin. Pourquoi ? Parce qu'il est doté d'une certaine autorité qu'il a récupérée en couchant avec les femmes de ses serviteurs. Il y a des pasteurs comme ça, toujours dans l'église. Il y a des églises où, selon les rituels de la cabale et les rituels du sacerdoce inspiré, il y a des églises au niveau de l'estrate, là où on monte la chair. Qu'est-ce qu'on fait ? On demande de chercher des enfants des prématurés. Et là où on va mettre la chair, l'estrate, on creuse là-bas. On enterre. Et maintenant, quand l'enfant là, prématuré, quand cet enfant, donc c'est horrible, horrible même. Ils vont plus loin dans leur rituel là. Ce sont des gens qui sont sadiques. Il y a des fois, ils volent même des enfants vivants. Et les enfants, des bébés enterrés vivants dans les églises. Des bébés même enterrés vivants dans les églises. Seigneur. Maintenant, quand l'enfant d'abord va mourir, il meurt d'abord étouffé. Et par après, quand il va se décomposer. Quand il se décompose, qu'est-ce qui sort ? Les asticots. Voilà, les asticots. Maintenant, le nombre de fidèles sera fonction du nombre des asticots. Oui. Et c'est comme ça qu'il y a des églises avec des foules, des foules. Et tout ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et tous ces gens se sont envoûtés au point que, à l'église, c'est devenu... Ce qui prime beaucoup plus, c'est des stars aujourd'hui. Et d'abord, ils vont mourir. Donc, ces gens sont des criminels. Donc, il y a des pasteurs criminels. Et ils se font passer comme des gens honorables. Et ils se font passer comme des gens cons. Alors que, c'est ce qu'ils font. Écoutez bien encore. Écoutez bien. Il meurt d'abord étouffé. Et par après, quand il va se décomposer. Quand il se décompose, qu'est-ce qui sort ? Là, il parle du bébé enterré de l'église. Les asticots. Voilà, les asticots. Donc, quand ils enterrent le bébé de l'église là. Il enterre vivant. Et quand il enterre, il doit mourir. Quand il doit mourir, Les agents de décomposition vont venir faire le reste. Et ces agents de décomposition là, ce sont les asticots. Maintenant, quand les asticots vont venir là. Il y aura un nombre d'asticots là. Donc, en fonction du nombre d'asticots qui viendra dévorer l'enfant. En fait, le cadavre de l'enfant. C'est en fonction du nombre de ce nombre d'asticots là. Que l'église sera remplie. Donc, c'est-à-dire que s'il y a eu dix mille asticots qui vont venir dévorer l'enfant. Il y aura dix mille personnes qui seront envoûtées partout dans le monde. Afin que lui, son église soit remplie. Seigneur Jésus, ta grâce. Maintenant, le nombre de fidèles, c'est la fonction du nombre des asticots. Oui. Et c'est comme ça qu'il y a des églises avec des foules, des foules. Et tout ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et tous ces gens sont envoûtés au point que, à l'église, il s'est devenu... Donc, ce qui prime beaucoup plus, c'est des stars. Donc, le védétariat. Et le pasteur lui-même, quand vous le voyez, vous voyez une star. Oui. Vous voyez une star qui est là devant. Et les gens sont là, des fanatiques. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire par rapport à toutes ces choses. Nous sommes là pour dévoiler. Il est dit à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur. Quand il n'y a pas d'horreur, c'est qu'il y a le ténèbre. Et les gens qui sont couverts dans le ténèbre ne peuvent rien faire. Ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Et il est écrit, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Faireusement, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Est-ce que vous en rendez-vous compte? Est-ce que vous vous en rendez-vous compte, mes frères et sœurs, dans l'église, dans les églises, dans certains pastilles, qui sont des ritualistes, des satanistes? Premièrement! Certains sont d'abord homosexuels. Homosexuels, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire même sexe. Ça veut dire, deux personnes qui ont le même sexe, deux personnes du même sexe, dorment ensemble, couchent ensemble. Ah! Donc le pasteur, il va coucher avec certains jeunes hommes, afin d'avoir le pouvoir, afin d'augmenter sa puissance. Pourquoi? Parce que dans l'homosexualité, se trouve un grand démon, un démon très puissant, un mauvais démon puissant, qui leur donne du pouvoir, qui leur donne du succès. Et la plus de ça, pour maintenir l'autorité dans l'église ou encore sur certaines personnes dans l'église, ces pasteurs-là peuvent aller jusqu'à coucher avec leurs femmes. Coucher avec leurs femmes. Donc ça indique que les fils spirituels, comme ils aiment bien les appeler, qui s'étourent dans l'église, souvent, certains pasteurs ritualistes couchent avec leurs femmes de leurs fils spirituels, afin d'avoir le pouvoir sur eux, la domination sur eux. Vous voyez comment une femme peut représenter un danger pour un homme. Est-ce que vous voyez, si vous avez une femme et qu'elle va coucher avec un homme dehors, elle peut vous amener des malheurs dans vos affaires ? Oui ! Le savez-vous ? Et si les femmes de ces personnes vont coucher avec leurs grands pasteurs, leurs pères spirituels, qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme le serpent qui touche Eve et qui entre dans le jardin d'Edel pour avoir en dedans. Donc la femme est quand même une porte d'entrée pour les problèmes pour un homme. Oui ! Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir à me changer une femme. Sinon, elle va aller prendre des démons géants là, d'ailleurs, pour les amener chez vous à la maison. Est-ce que vous vous en faites compte ? Est-ce que vous vous en faites compte ? Je suis étonné ! Eh bien, je suis surpris ! Ah ! Des pasteurs qui vont aller jusqu'à prendre des bébés vivants et enterrer ces bébés vivants là dans l'église. Et ils s'attendent à ce que ces bébés vivants là soient dévorés par des asticots plus tard, afin que leur église soit remplie. Donc pendant le rituel, l'église est fermée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque église que ces gens vont construire, ils font, à chaque temple ou encore chaque église, comment on l'appelle ? Chaque église que ces gens vont construire, ça veut dire qu'à chaque église, les gens vont devoir tuer un bébé au moins pour enterrer le bébé là-bas. Parce que plus ils prennent les bébés et qu'ils enterrent les bébés là vivants, ils auront plus de monde, plus de richesses. Yeah ! J'ai entendu un ritualiste qui disait que lui, il fallait qu'il envoie 14 bébés à sacrifier pour avoir ces richesses. Il n'y a que que c'était de la plaque. Mais là, aujourd'hui, regardez, là, tout de suite, Dieu m'a répondu. Donc, Dieu me parle ! Dieu me parle aussi ! Est-ce que vous vous rendez compte ? Je suis sur le choc. Sur le choc. Toute église n'a pas écrit de Dieu. Vous les voyez, vous les entendez, parler à l'atelier, parler sur les réseaux sociaux, vous criez tout à l'heure, vous criez dans nos oreilles, tchaké ! Ce sont des faux ! Ce qu'ils font aussi, c'est que si Dieu vous montre ça, même pour les salauds, vous aurez peur. Il dit même que vous ne pourriez pas. Seigneur, Jésus-Christ ! Dites-moi ce qu'on vient passer, je voudrais de vous placer mieux ! Sébastien !